Musique Et bien salut tout le monde, c'est Mister Vivoï 45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on prend beaucoup de recul, pourquoi Sophie ? Parce qu'on va ouvrir une grosse boîte Une grosse boîte qui nous vient en direct du Japon Il est possible que ça ne sorte et que ça ne voit jamais le jour en France En tout cas c'est pas prévu, en Amérique c'est déjà prévu Ça sera en anglais, ça sera différent Mais nous on l'a importé du Japon parce que les cartes japonaises sont beaucoup plus belles Et on parle, vous l'aurez lu sous la souris de Pokémon Card Game Classique Alors, j'ai mis une souris pour que vous vous rendiez compte de la taille tout simplement du carton C'est vraiment énorme, vous allez très très vite comprendre pourquoi Et on va vous mettre une petite carte dans le coin en bas à gauche Histoire que vous voyez un petit peu, eh non c'est trop, c'est trop, il est énorme le carton Il est énorme, c'est incroyable Ça va dans le coin C'est incroyable Les amis, voilà une fois le fourreau retiré, voilà ce qu'il y a dedans Sophie, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ? Parce qu'à part des cases et des traits, c'est très compliqué de comprendre Eh ben c'est un plateau de jeu tout simplement, vous pouvez jouer au TCG Un plateau de jeu, voilà Oui, un plateau Et qui plus est, un plateau de jeu très épais Il y a un tissu en fait, voilà Ouais, c'est un peu un tissu, on est d'accord Donc c'est un plateau de jeu en tissu qui se déplie Et donc il faut encore dézoomer x2 pour vous montrer que ça forme un carré, donc un gros plateau de jeu Ceci dit, ce qu'on va vous montrer, c'est l'épaisseur On va vous le mettre debout Et histoire que vous voyez un petit peu l'épaisseur du plateau C'est un gros plateau Ah, on ne vous a pas menti d'ailleurs Je crois qu'à gauche, il y a écrit Pokémon Cart Game Classique Juste ici, voilà Donc c'est un gros 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 plateau de jeu Nous on est très contents, ça va finir en boutique dès demain je pense Il a l'air d'être très quali Par contre c'est du tissu Moindre tâche de Coca ou autre, c'est Phi, Nito Même à s'accrocher dessus ou autre, là, ça le déchire je pense Evidemment, on ne va pas vous faire une vidéo où juste on vous montre un plateau de jeu Ce n'est pas dans notre intérêt S'il est aussi épais, c'est qu'il cache quelque chose Sophie, c'est parti, on l'ouvre Allez, c'est parti Regardez-moi ça, c'est beau Oh la 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 Ce qu'on est en train de voir, c'est très très beau Il y a des petites boîtes, qu'on appelle des deckbox tout simplement Ça porte son nom Pour y mettre ces decks J'ai oublié de parler de quelque chose de très important Pendant que tu montes les deckbox Et surtout le petit logo qu'il y a sur chacune des deckbox Donc feuille, feu et haut Déjà d'origine, alors c'est vendu que dans les Pokémon Center au Japon Et c'est vendu à peu près l'équivalent de 350-400 dollars D'accord ? Vous comptez les frais de port, les frais d'importation Et tout ce qui s'ensuit On arrive très très vite à des factures s'élevant à peu près à 500-600 Et certains l'ont acheté 700-800 euros Voire 1000 Ça c'est un item qui va très très vite se monter Très très fort qui plus est Vous allez très vite comprendre pourquoi Donc un plateau de jeu En tissu Qui recouvre des coffres Qui cachent 3 decks Donc on peut mettre jusqu'à 3 decks Quand on va en déplacement En plus d'avoir son plateau Et surtout Ce qui va vous intéresser Et ce qui va nous intéresser aussi maintenant C'est évidemment Cette grosse boîte Qui est un peu Comment on peut appeler ça ? Qui a un effet mat là Voilà Qui a un effet mat et un côté brillant Sur les bords Et là on va l'ouvrir Ouvre moi ça Parce que là j'en peux plus J'ai envie de voir ce que cache cette boîte Cette boîte Cache Nous sommes joueurs Donc effectivement Bah nous ça nous fait plaisir Alors c'est des petits Ça c'est trop bien Ça c'est trop trop bien C'est des cônes de dégâts C'est des cônes de dégâts Exactement Que vous pouvez empiler Bah c'est ça en fait S'il y a du 30 de dégâts Bah vous mettez un 10 et un 20 S'il y a du 100 en 50 Vous mettez un 100 Un 50 Vous avez des écrous Et vous avez deux petites billes en métal D'ailleurs Est-ce que tu sais à quoi ça La petite bille en métal ? C'est pile ou face C'est ça Lâche-la en haut En haut de la spirale Et regardez Pour les pile ou face Ah ouais c'est d'être pile Voilà Donc là c'est pile Étant donné qu'effectivement Il n'y a pas les deux petits traits Là on est d'accord Que ça a de la gueule quand même Ouais Non mais c'est top Et ça ce qui est dommage C'est que du coup On n'a pas trouvé Quand on a regardé Dans les pocket centers Les dégâts comme ça En cible de cône Parce que franchement C'est cool ça Ça n'existe que là dessus Je crois Ou à titre professionnel Sûrement Mais c'est vrai qu'on a On a galéré en trouver C'est une belle mallette C'est une belle mallette On a refermé Parce que c'est pas tout C'est pas tout Il y avait quelque chose d'autre Dans ce carton évidemment Et c'est ça Qui va vous intéresser Et aussi m'intéresser moi Il y a eu deux cartons Par lequel veux-tu commencer Sophie Bah allez celui-ci Allez Un petit opening Une petite découverte Est-ce que tu as une idée De ce que ça peut être ? Euh oui C'est quoi ? Tu dirais quoi ? C'est les cartes qui vont aller les decks Non 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 il y a autre chose aussi En plus fourni bien sûr Et voilà C'est les sleeves Evidemment Alors des sleeves Extrêmement basiques Mais qui je pense Vont devenir extrêmement chères Avec le temps Euh Il y a donc trois paquets de sleeves Différents Pour différencier aussi Vodek Il y a Les sleeves noires Les sleeves grises Et les sleeves Gris clair Donc Ils sont très Sains Mais Efficaces Ça suffit Ça suffit Ça avec le tapis de jeu Ça sera parfait Voilà il en faut Point trop n'en faut Donc trois paquets de sleeves Je vais les mettre ici Hop Hop Et hop là Ça commence à faire Ça commence à faire beau J'ai envie de dire Sophie T'en penses quoi toi Ah bah là Ça commence à avoir Ça fait classe Si ça a cherché le mot Et ça c'est le carton Le plus intéressant Heureusement que par chance T'as commencé par les sleeves Ça me fait Plaisir Évidemment Ça c'est Je pense que c'est un item Qui va prendre beaucoup de valeur Avec le temps Donc il y a Une carte Évidemment Mais surtout Trois decks Et pas n'importe lesquels Je vais pas te mentir Ma petite Sophie Que je suis comme un gamin Je sais pas si toi T'es aussi excité que moi Mais en tout cas Je suis extrêmement heureux De vous ouvrir ça Évidemment On va toucher Le moins la table possible Désolé si des fois Il y a des tremblements de caméra C'est que le pied C'est de la merde Il est un peu abîmé Donc des fois Ça tremble un peu pour rien On a tout fait pour atténuer Normalement là ça devrait être Parfait Dans cette vidéo On commence par le Florizar Sophie Voilà ce qui va se passer Il faut savoir que Chacune des cartes Présentées là Est une carte Comment on peut appeler ça Brillante Tout simplement Holo revisité Il n'y a pas que du set de base Qui a été revisité C'est ça qui est fantastique Il y a des cartes exclusives Qu'on vous présentera Avec grand plaisir Et il y a des cartes revisitées Du bloc X De Aquapolis Etc Vous allez voir C'est un set Magnifique Allez c'est parti Allez Tu me passes ces cartes Je vais les sliver une à une On commence avec le deck Florizar Let's go Oh la 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 Elle est belle Le temps que je les sliver Montre bien Parce que là vraiment Ça a quand même Ça a quand même Une sacrée gueule Florizar Bulbizar Évidemment Et étant donné que c'est des decks À la base jouables Voilà qui mélangent En fait c'est ce qu'on appelle Voilà C'est ce qu'on appelle De l'étendue Donc ça mélange En fait quand vous jouez Au TCG En étendue Vous pouvez mélanger Toutes les cartes Qui existent Depuis 25 ans Donc c'est de l'étendue En plus revisité Lolo est magnifique On est parti Là pour l'instant Je kiffe On en prend plein la gueule Air Bizar Lugia Et Lugia Qui pour l'instant Est une exclusivité Voilà c'est le seul endroit Où Lugia La X existe Elle n'a pas été annoncée Dans des coffrets On les aura sûrement Sous forme de coffrets Parce que la Lugia Est jouable Donc avec ce deck Vous l'aurez compris Une autre air bizarre Holographique J'aurai une petite D'ailleurs annonce À vous faire À la fin de la présentation Paras Paras Chose très intéressante C'est un Paras Du bloc X Voilà Donc Paras Paras Secte Exactement Ah non Un sécateur Un sécateur Un sécateur Tu sais d'où celui-là C'est Django Exactement Oh la 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 Sophie tu deviens un collab Ça me fait peur Non parce que ça C'est des sets Que j'ai ouvert beaucoup Ouais que tu ouvrais beaucoup Quand tu étais jeune Voilà Avec toi aussi Oh il est magnifique celui-là Il est magnifique C'est qui Sophie ? Scarabrut Scarabrut Exactement Sablette Sablette Oh la 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 Donc elles sont tous holos C'est un holo Que vous n'avez jamais vu C'est de l'exclusivité Les amis Au card game classique C'est magnifique Sablero C'est un mélange de holos De granuleux Elle est jolie Ah la onyx elle est magnifique La onyx Oh putain je l'ai vu On l'a eu On l'a celle-là Celle-là c'est un set récent je crois C'est tonyx cela Je me demande si c'est pas C'est du épais bouclier Ou soleil et lune Pas plus me semble-t-il Kikli Là Là c'est beau Là tu me parles D'ailleurs La Kikli Très intéressant à montrer Parce qu'au fond Il y a quelque chose On va pas en dire trop Mais au fond Il y a un petit truc Essaye de le montrer un petit peu Si tu peux Sophie Voilà Et vous allez voir La carte d'après Évidemment c'est Tignon C'est Tignon Et qu'est-ce qu'il y a Au fond de la Tignon Voilà Au fond de la Tignon C'est donc Le Kikli Qui s'entraîne aussi Sur son rocher Ce délire de carte C'est des remakes Ça fait des années Des années Qui font ça Ça fait des dizaines d'années Qui font des cartes Où il y a des petits clins d'oeil A chaque fois Elle est trop bien D'oduo D'oduo Elle est belle Elle est belle Et t'as vu Par respect Donc là on est sur du HGSS Par respect Ils n'ont pas Rendu au lot le cadre Tu vois ou pas Juste l'intérieur Avec l'ancien au lot Non mais c'est J'adore C'est des cartes magnifiques J'ai beaucoup misé Sur ce set Le Vénard De Celle de base Exactement Alors celle là C'est une de mes préférées Voilà pourquoi Parce que c'est Ronron Les gars C'est Ronron Au moment où on parle Les gars J'ai un pull de Noël Ronflex Donc c'est pour vous dire Il vient du Pokémon Center Et là on va attaquer Donc là Super K Je pense C'est la Mega K C'est la Mega C'est là Ah c'est possible Que ce soit la Super Si c'est l'ancienne Effectivement L'Hyper Ball Qui est magnifique Aussi comme ça L'Hyper Ball Donc là c'est les cartes Qui vous intéressent le moins Oh la la Ça c'est beau par contre Donc il y a vraiment En fait c'est un deck complet Si vous comprenez un peu le japonais C'est jouable Let's go en avant-guingant En avant-guingant On s'amuse tous Donc là c'est un Au vu c'est un bouclier Je ne parle pas encore japonais Malheureusement Le Super Bonbon Le Super Bonbon Un classique Évidemment énormément joué L'échange L'échange Effectivement très utilisé Vous pouvez d'ailleurs L'utiliser Si vous savez son effet Et que c'est le même échange L'utilisé actuellement Vous pouvez l'utiliser Dans vos decks C'est pas un problème Évidemment Toute carte qu'on vous présente Qui est encore existante Par sa lettre Est utilisable Pokéball Je ne sais plus ce qu'elle faisait Deuxième échange Hop Alors ça je ne sais pas C'est la petite graine Sûrement Ça pour les Pokémon Je pense que ça va ajouter Sans PV Ou un truc Une baie Ou une amulette Le Professeur Chen Le Professeur Chen Effectivement Ah tu sais c'est quoi ça ? Il me semble que c'est le fan club Pokémon Je crois Elle s'appelait comme ça Une remake de Aquapolis C'est beau C'est beau Ils ont respecté Ils n'ont pas fait le cadre Le cadre tout autour Oh Charisme de Giovanni Alors ça doit être l'ordre du boss Non c'est l'ordre du boss C'est l'ordre du boss C'est Giovanni Ordre du boss Par contre je ne sais pas du tout C'est quoi Est-ce que ce n'est pas justement Le centre Pokémon Léo Elle a l'air de soigner Pareil Ce Léo là On est sur du HGSS Là c'est Admin Rocket Voilà Double énergie La double énergie Et qui était bien Parce que les anciennes Tu n'avais pas le Ça ne t'enlevait pas Moins 20 à ton attaque Et ça c'était cool Double énergie Un color trouvable dans Sophie Celle-ci Le set de base Le set de base A guilleté ? Ouais Le set de base Ok C'est vraiment C'est une des cartes Qui existe depuis 25 ans Énergie feuille Jusqu'à l'énergie Normalement c'est Bagarre Point Voilà Et on va tous Liver Et on est reparti Pour les prochains decks Toujours d'autres cartes Exclusives On est parti Pour le deck Numéro 2 Qui est évidemment Tortank Voilà Il n'y a pas de question Piège là-dessus Sophie Je savais que tu allais Tu allais gérer Donc on va y trouver quoi Oh la la Il est bon Avec ces couleurs-là Par contre celui-là Carapuce Évidemment Normalement en double Si c'est comme le Tortank Oui Voilà Et Carabaf Aussi en double Sauf que Derrière la première Carabaf Il y aura l'exclusivité De ce deck Qui sera Attention Je ne sais pas Moi je sais Je crois savoir Suicune Suicune tu dirais Bah ouais On reste en haut Et oui La Suicune X Évidemment Qui est l'exclusivité La Carabaf Très très belle aussi J'essaye de voir Si j'arrive à discerner Des petits Spiroli Mais c'est pas facile Je verrai ça Au calme évidemment Chez moi Oh la Suicune aussi Elle a de la gueule Oh la Suicune Elle a de la gueule Starry Elle est belle Elle a de la gueule Attends mais on l'avait pas Auverte il n'y a pas longtemps C'est pas du platine Ou du diamant et perle Je crois que c'est platine Ou diamant et perle Un truc comme ça Dans la ville comme ça Je me trompe peut-être Il y a moyen Star Rose Star Rose elle est classe Comme ça C'est le même set Mais je crois Que c'est du diamant et perle Elle est très très belle Comme ça Magica Let's go Un Leviator Bah je pense Ça serait Ça serait la base Bah oui Leviator Donc Magica Et Leviator Il faut savoir Que ça vient de Est-ce que tu arrives A reconnaître grâce au bord Ou pas Sophie Comme ça Oui ça me parle Bah c'est dû à GSS Tout simplement Donc or et argent Qui ont été refaits Donc la Leviator Et la Magica Magnifique Ouais Elles sont très belles Et derrière L'eau classe L'eau classe Ah ouais Bah ça c'est la base aussi Eh mais finalement Il n'y a quasi que Des 151 premiers Pokémon aussi Ouais J'ai l'impression En vrai Non attends Je réfléchis Bah non À part Lugia Et Oh Oh Articodin Oh Articodin 2 Celui-là Celui-ci C'est pas le set de base Non C'est après Donc The Jungle Ouais The Jungle Articodin 2 Jungle Il y a un message A faire passer Moi ce bagul Bah non non C'est compliqué Le Jungle J'ai l'impression Ça va C'est trouvable encore Un Soporifique Donc là Vous vous doutez bien Que ça sera un deck Donc O Et Psy Tout simplement Donc Soporifique À la plage Nomade Qui est cool En vrai Et en dessous On a Monsieur Mim Monsieur Mim Qui Me semble-t-il Est à la base Une carte promo Celle-ci Elle fait très peur Elle fait très très peur Mais cette Monsieur Mim Il me semble que C'est une carte promo Elle est magnifique Et on l'a jamais eu Je crois On l'a jamais eu chez nous Oh Alors là par contre Je suis très content Je ne savais pas Du set de base Je ne me suis pas spoilé On a évité de se spoiler On s'est spoilé que le deck Floriza On ne voulait pas se spoiler Le reste Mewtwo set de base Alors là par contre Ça je suis très content Est-ce qu'il y a un petit à la case ? Non ça serait fou Là on va rester sur du normal Je pense Mewtwo set de base Ratata Ratata Evidemment D'ailleurs Ce Ratata Qui vient de Gym Challenger Gym Challenge Wieros Kangou Rex Kangou Rex Qui vient de diamants et perles Me semble-t-il Donc c'est vraiment Non c'est trop bien C'est trop trop bien Le retour de la Megacan On l'a déjà vu Donc on va Les cartes qu'on a déjà vu On ne vous les montre pas Deux fois évidemment Ouais bon Ça on les a tous vus Je slive Et on se retrouve dans les nouveaux Et juste en dessous C'est les nouvelles énergies Que vous n'avez pas vues jusqu'ici Donc énergie eau dorée Et après On va aller Évidemment vous en douter A l'énergie Psy dorée Et Et on aura fait le tour Donc là c'est cool Parce qu'on a que les Pokémon A montrer Tous les eau dresseurs Allez A part deux exceptions C'était les mêmes On attaque Le plus intéressant Évidemment Avec le Dracofoe Set de base Totalement remake Il est beau Franchement il est beau Dans toutes les sauces XY Evolution En reverse En set de base En édition de Là pour les 25 ans Ce qu'ils ont fait là Pour le Pokémon Card Game Classique Il est magnifique A chaque fois que je le vois Ce Dracofoe Moi ça me fait un petit truc C'est celui-là Le plus emblématique Il est Ouais Mais moi ça me re-téléporte Directement en enfance Donc ça me fait Évidemment grave kiffer Hâte de voir le Salamèche Avec le Pincelle Oh la la Elle est belle La Salamèche Ça brille bien comme il faut Ouais Non c'est beau C'est très très beau Oh la Salamèche Mes aïeux En plus je crois Que c'est notre deck Le mieux cadré Littéralement Je crois Bon les autres aussi Reptincelle aussi Toi t'étais pas fan De ce Reptincelle Ouais je suis pas fan De celui-là Par contre c'est vrai Que le Salamèche Ça fait quelque chose Ça fait quelque chose N'hésitez pas à aller voir La vidéo d'ailleurs Où on vous a montré Notre Master 751 Et le Full 7 Parce que vous allez voir Le vrai Salamèche de base Et le vrai Reptincelle de base Mine de rien Ça fait quelque chose aussi Et le Pokémon préféré De Sophie évidemment Qui n'est trouvable Que là-dedans Et là on repart Normalement sur un Reptincelle Quel plaisir les gars Quel plaisir Il a un Ponyta Oh Ponyta Incroyable Nous allons avoir Un Galoppa Je me demande Lequel ils ont choisi Celui de la même collection Oh oui Oh mais ça me dit quelque chose On l'a déjà ouvert ce Galoppa Oui Oh oui Sophie Je crois que c'est du Épée bouclier Je crois que c'est du Épée bouclier Mais comme quoi T'as vu le Holo Transforme une carte Parce que ça On l'a eu en banal On s'en foutait On se disait Oh un Galoppa Tu vois Mais non là Rien que le Holo Ça fait tout Ça fait tout Magmar 2 Édition Non Ça c'est pas La première Est-ce que ça serait pas Par hasard Team Rocket Oh oui Parce qu'il m'a l'air sombre Je sais pas Je te propose J'ai peut-être tort Les gars Ouais mais il y a pas Le R A checker Le R2 Il y a pas automatiquement Le R de la Team Rocket Non 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 C'est Team Rocket Return Oh Pikachu Pikachu de base Incroyable Je savais même pas Qu'il était là Le set électrique Le Donc qu'on appelle aussi Fat Pikachu Ouais Et il y en a qu'un Oh les rats Donc Reichu Reichu Et C'est bizarre mais Ils auraient pu prendre La Reichu Holo Du set de base Puisqu'ils ont pris Le Pikachu De set de base Non Bah euh Là ils ont pris Une Reichu Un peu C'est pas la plus belle Bah Voltorb En set de base Et derrière par contre Ils foutent un Voltorb Set de base en holo Donc ok J'aime bien J'aime bien Oh L'Electrode Bah ils y ont quand même Celle qu'on aime pas avoir Du set de base Évidemment Comme quoi ça glorifie Quand même Oh Elector Elector Me semble-t-il Que ce Elector C'est du Diamant et Perle Je crois Diamant et Perle Est-ce qu'il y a besoin d'un Sulfurade Même pas Euh Non Melo Fée Set de base Très très bien La Elector Elle est belle Waouh Melo Def Melo Def qu'on a Alors C'était la Melo Fée Set de base Et là c'est la Melo Def De Jungle Voilà Melo Def De Jungle Incroyable Ça c'est du X Comment il s'appelle Celui-là Un Solurdo Euh Ouais Il y a moyen Il y a moyen Un Solurdo De Pokémon Donc là on est sur le bloc X En remake Ouais Oh Serfrousse Euh non C'est sa sous-évolution Non Non c'est Serfrousse Euh Ouais Non il a le Neyrou je crois Serfrousse Non Bah c'est sa sous-évolution alors Donc on verra tout à l'heure Je sais plus Normalement juste après Donc c'est Serfrousse Enfin peut-être pas juste Non non Mais il a crois qu'il n'a pas Non c'est Serfrousse Oui je sais pourquoi L'événement sur Pokémon Go De Noël je crois Ah peut-être Il était en mode Reine De Noël Ouais Et je pense Il n'y a pas une carte Oh l'aspirateur Alors là Donc écrimeux Écrimeux C'est très stylé aussi Non mais comme quoi Le holo ça change vraiment tout Bon bah là les amis On va faire le tour Vite fait des dresseurs Donc on va poser Jusqu'à voir les petites exclues Les petits dresseurs exclues De ce deck là Et on va vous montrer Les énergies évidemment Oh lalalalalala Alors ça Ça va aller dans mon deck Rack au feu Direct avec mes gold Incroyable Bah remarque Il y a les golds aussi Autour Ouais Bah oui Non mais c'est pour ça Que ça va avoir une gueule de fou Et l'énergie électrique Et bien écoutez On va tous l'idée C'est classe hein Et on se retrouve Pour la fin de cette vidéo On vous a présenté Cette magnifique box Ce magnifique kit Qui s'appelle Pokémon Card Game Classique Évidemment En vente au prix minimum Et trouvable sur internet De 400-500 euros Voilà Si vous avez Si vous avez beaucoup de chance Ça va sortir Aux US Donc en anglais Sauf que Bah il n'y aura pas les bords Pailletés Qui font tout le charme De cette version De cette version japonaise C'est une vidéo Où il n'y a rien eu à gagner Mais on voulait vous présenter A tout prix Ce kit là Histoire de ne pas être égoïste Et vous montrer un petit peu Ce qui se fait aussi Dans le monde de Pokémon Et plus particulièrement Au Japon J'espère que cette vidéo Vous a plu T'en as pensé quoi Ce kit Bah franchement C'est un beau kit Surtout pour les joueurs De TCG Je pense Ah bah nous Ça nous parle Ça va pas parler A 80% des gens Mais nous On joue On est des gros joueurs Nous ça nous parle Et ça fait kiffer Tout simplement Même en boutique A exposé Ça va avoir de la gueule Ça va avoir de la gueule Bref On vous fait des gros bisous Nous on va tout ranger On va tout mettre par deck Ça va être très très cool Et on vous dit A la prochaine Évidemment Portez vous bien Gros bisous Bye bye tout le monde Ciao